C'est donc de lever la main et de poser une question une fois qu'un développement est terminé. Donc nos invités à ma droite, Mathieu Lefebvre, vous êtes économiste à l'Université de Trambourg, c'est le laboratoire, c'est le bureau de l'économie théorique qui est appliqué. L'économie appliquée au quotidien, à toutes les questions théoriques. Et donc à ma gauche, à votre droite, Philippe Dillique, qui est l'un des personnes qui porte ce projet, qui est de l'organisation avec nous, à Strasbourg. Donc vous êtes à la fois sociologue et économiste aussi à l'Université de Strasbourg. Donc on va commencer tout de suite sur ces aides sociales. On va commencer sur ce sur quoi on a débuté, les propos du président, finalement, sont-ils exacts ? Donc c'était le 12 juin, c'était une vidéo, on va dire, faussement volée, puisque c'était d'organiser une réunion de travail. Et c'était un petit aperçu avant un discours à la même qualité française. Donc c'est d'être social qui est tel un pognon de dingue, et est-ce qu'on dépend trop et mal d'argent en France ? Qui veut commenter ? Oui. Alors effectivement, on a même prévu, pour ce soit bien clair, de traiter idée reçue par idée reçue, ce qui ne vous empêchera pas, évidemment, de poser les questions qui vous intéressent, qui vous tiennent à faire. Et effectivement, je répète ce qu'a évoqué Jean-François de 89, à savoir qu'on va présenter idée reçue par idée reçue, il y en aura 5 ou 6, enfin je ne sais pas si on arrivera à les faire toutes, on n'arrive pas toujours, parce que ça dépend des questions du public, mais en tous les cas, il y a 5 ou 6 idées reçues qu'on a prévues, et l'idée c'est vraiment de vous poser des questions pour chaque idée reçue, on n'attendait pas la fin, nous on ne fait pas une conférence d'une heure 15 ou d'une heure 20, et ensuite on prendra les questions à la fin, vous intervenez, enfin vous levez la main, ou si vous voulez faire des remarques, des propositions, enfin des commentaires, n'hésitez pas aussi, l'idée c'est de faire une conférence un peu moins formelle que les conférences habituelles. Donc l'idée reçue d'une heure qu'on a recue, c'était d'abord effectivement de partir à des propos, et de voir si on dépensait en France plus qu'ailleurs pour la politique sociale. J'ai préparé donc un petit... La fille qu'on n'a pas forcément pu se coordonner avec... On va tout le faire dans les moindres détails, mais en gros on s'est mis d'accord sur ce dont on avait parlé, et donc il va découvrir en même temps que vous... Un petit graphique que j'ai sorti. Alors effectivement, en France, on est dans un pays où la dépense de protection sociale est élevé. Graphique ici, il y a beaucoup de choses, je vais essayer d'être plus clair, vous avez ici en pourcentage du PIB, les dépenses de protection sociale. Et la France, vous voyez, elle est tout en haut. La pourcentage du PIB... Voilà, donc on est à 31, 32% du PIB, plutôt 32%, dans le centre du PIB. C'est quoi le PIB ? Voilà, donc le PIB, c'est la richesse produite en... En général, qu'on mesure en revenu d'année, la richesse produite en France. En gros, aujourd'hui, on est à peu près à peu plus de 2 000 milliards d'euros par an. Donc au cours de l'année 2017, les Français ont produit pour 2 000 milliards d'euros de biens et services. Évidemment, en fait, on produit beaucoup plus de choses, mais ce qui est mesuré, dans les statistiques, c'est 2 000 milliards d'euros. Bien sûr, tout ce que vous produisez dans votre sphère domestique, tout ce que vous bricolez, ne sera pas plus en compte dans le PIB. Mais après, là, on va dans les subtilités du PIB. Mais en gros, c'est l'ensemble de la production de biens et services en France pendant une année. Et un tiers... Enfin, les dépenses de protection sociale représentent environ un tiers, quasiment 33%, du PIB, donc de cette valeur. C'est-à-dire, sur 2 000 milliards, on est à 700 millions... Vous voyez, pas le droit de... Environ 700 millions d'euros de dépenses de protection sociale. On dépense 700 millions d'euros chaque année en protection sociale. Et donc, effectivement, lorsqu'on... Voilà. J'ai mon petit laser, mais tu peux. Non, mais vas-y, vas-y. Donc, effectivement, la France, si on regarde juste la taxe, du bas vers le haut, la France est au-dessus, la moyenne de l'Union européenne, c'est ici, c'est 27,5%. Donc, la France est effectivement un pays où les dépenses sociales sont les plus élevées. On voit qu'on est proches des pays scandinaves, le Danemark, la Finlande, la Suède, qui est là, mais d'autres pays, la Belgique. Mathieu Lecet, les Belges, d'ailleurs, il connaît très bien aussi le système. On parlait des comparaisons européennes avec lui aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment, tout de suite, et après, je te donnerai la parole, de ne pas simplement s'intéresser au montant, et à la fois au montant et à la part que ça représente, puisqu'effectivement, on en a raison, le président a raison. C'est vrai qu'on dépense trop, peut-être trop, en tout cas par rapport aux autres. Mais après, il faut aussi voir ce qu'on a en face. On est dans un pays où, vous voyez, ici, vous avez le seuil de pauvreté. C'est-à-dire le pourcentage de la population sous le seuil de pauvreté. Alors, là aussi, petite explication. Donc là, très peu. Voilà. Et là, beaucoup. Voilà. Alors, le seuil de pauvreté, on voit que la France, la moyenne, c'est ça. C'est 17,3% de la population qui est sous le seuil de pauvreté. La France, elle est ici dans les 14%, à peu près. Donc, c'est un des pays de l'Union Européenne. C'est-à-dire, tous les pays de l'Union Européenne, on voit qu'on est bien à gauche, c'est-à-dire, ici, dans les pays qui ont le taux le plus faible. D'accord ? Ici, la République Tchèque a le taux le plus faible. On a les Pays-Bas, Slobaki, Danemark, Finlande. Et après, c'est la France. Et en gros, il y a 5 pays qui ont un taux plus faible que la France. Et tous les autres pays de l'Union Européenne, ils ont un taux plus élevé. Alors juste, peut-être un mot sur le seuil de pauvreté, ce que c'est. Alors, il y a plusieurs définitions du seuil de pauvreté. La définition la plus courante, celle qui est retenue ici, c'est un seuil à 60% du revenu médian. Ça commence à devenir compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour parler simple, le revenu médian, c'est le revenu qui sépare la population en deux parties égales. 50% de la population gagne moins que ce revenu, 50% gagne plus. Si vous avez une idée de ce revenu à l'heure actuelle en France, le revenu tel que 50% gagne moins, 50% des Français gagnent plus. En tout cas, c'est en raison d'un terme de salaire. C'est un peu plus simple. C'est presque ça. C'est dans les 1700, 1700 euros à peu près par mois. Donc vous avez 50% des Français qui ont moins de 1700 euros par mois de revenu. Et de revenu par salaire. Alors, oui, effectivement. C'est dans le revenu disponible. Alors, oui, on va. Moi, je suis là si tu veux rentrer dans les détails techniques. Oui, c'est juste pour dire que ce n'est pas que le genre a un salaire inférieur. C'est que... Je ne vais pas t'interrompre, mais c'est pour qu'on soit clair. C'est ce qu'on appelle le revenu disponible. Donc ce n'est pas les salaires, c'est les revenus des individus au sein d'un ménage, ce qui veut dire que dedans, on a y compris les allocations familiales, les allocations de l'invalidité. C'est tous les revenus des individus où on regarde finalement à ce revenu-là le revenu médium. Pardon. Chômage, LSA... Ah oui, tout le tour entre dedans. Et vos revenus aussi d'investissement, si vous en avez. Dividends, loyer, si vous possédez des appartements, etc. Et donc, le seuil de pauvreté, c'est décrit d'ailleurs en bas, vous n'arrivez sans doute pas à lire, c'est un peu... C'est ce que j'ai vu. Bon, l'écran n'est pas forcément très grand. Il y a marqué le seuil de pauvreté établi à 60% du revenu médian. Donc en gros, c'est les gens qui ont moins de 60% de ces 1 700. Donc en gros, qui ont moins de 1 000 euros par mois. D'accord ? On considère ici comme pauvre une personne qui a moins de 1 000 euros par mois. Et ça représente même 14% de la population en France. Mais vous voyez qu'on est dans un pays où le temps de pauvreté est clairement, très nettement, inférieur au reste de, non seulement de la moyenne de l'Union européenne, et de l'ensemble, de la grosse majorité des pays de l'Union européenne. Je veux dire, c'est peut-être compliqué ? Alors, c'est super, c'est typiquement ce que j'avais en tête comme chiffres à présenter, savoir effectivement que la France dépense beaucoup. Je ne dirais pas trop, justement, parce que quand on les met, on met ces chiffres-là en rapport, par exemple, avec le taux de pauvreté, on s'aperçoit que c'est efficace, cette politique sociale, de toute façon, même s'il y a toujours des pauvres, on en a moins que chez les autres. Maintenant, une deuxième chose qui me semble importante peut-être d'ouvrir parce qu'on parle de ces dépenses totales, c'est qu'il faut voir ce que ça représente. Quel est le choix, finalement, de politique sociale qu'on a pu faire en France par rapport à d'autres pays, à d'autres voisins européens ? Et là aussi, si on dépense 34%, c'est parce qu'on a peut-être fait aussi un choix d'une politique sociale qui peut être rediscutée, bien sûr, et c'est peut-être pour ça qu'Emmanuel Macron avait été ligné, c'est que pour lui, ce n'est pas la bonne politique à mettre en place, mais qu'on a décidé de soutenir les seniors, on a décidé de soutenir les familles, on a décidé de soutenir toute une série de personnes citoyens pour lesquelles il nous semble important justement d'apporter un mot de vie. Et même par rapport à cela, j'ai un deuxième élément qui est relié justement à cette organisation de la politique sociale. L'OCDE fait des calculs depuis le mois d'année de ce qu'on appelle les dépenses sociales brutes et les dépenses sociales nettes. Vous allez vite comprendre ce que j'en fais. En gros, lorsqu'on regarde ces dépenses sociales, c'est ce qu'on va appeler les dépenses sociales brutes. Elles vous donnent, en gros, en pourcentage du PIB, les transferts, l'argent qui est effectivement dépensé par l'État pour la politique sociale. Il y a toute une série d'éléments de la politique sociale qui ne se représentent pas dans ces dépenses et qui sont liés, par exemple, à des exonérations fiscales, des avantages fiscaux. Toute une série, finalement, d'éléments qu'on pourrait appeler des éléments budgétaires de l'État, qui rentrent dans les ressources de l'État et qui font état, finalement, d'une aide aux individus lorsqu'ils sont exonérés, par exemple, d'un pot parce qu'ils ont un certain nombre d'enfants, lorsqu'ils sont exonérés d'un pot parce qu'ils sont dans une situation précaire ou quelque soit. Et si on tient en compte les montants exonérés pour calculer les dépenses sociales nettes, en fait, on se rend compte que les différences entre les pays ne sont plus si énormes du tout. Et on s'aperçoit qu'en fait, ce sont juste des choix d'organisation de suite de la politique sociale qui se reflètent là-dedans. L'exemple, en général, majeur... Oui, je vous donne un exemple. L'exemple majeur que je pose à mes étudiants quand je présente les dépenses sociales brut et net, c'est les États-Unis. Les États-Unis, ils ont une dépense sociale en pourcentage du PIB qui est très, très petite par rapport au pays européen. Sauf qu'ils ont mis en place une série d'exonérations fiscales et d'avantages fiscaux qui bénéficient aux classes moyennes, on est d'accord. Mais lorsqu'on tient en compte de ces avantages fiscaux qui sont des cadeaux de l'État, finalement, les dépenses sociales nettes des États-Unis remontent à un niveau qui est quasiment celui de la France ou de l'Allemagne. Donc, sur le graphique, ce n'est pas très grave, d'accord, ici ? Et donc, on aurait les dépenses sociales qui remonteraient au-delà de près de 30%. Et la pauvreté, c'est autre chose que je disais. Par exemple, la pauvreté aux États-Unis qui n'est pas calculée de la même façon est relativement importante. Mais ça, ça revient... On n'a pas ces chiffres là de pauvreté pour les États-Unis. Est-ce qu'ils font un truc totalement différent ? Mais ils ont... Est-ce qu'on en a un ? Oui, oui. Alors, ma question, c'est de savoir, en fait, est-ce que les dons faits aux partis politiques qui sont aussi exonérés, du coup, par rapport à la fortune, est-ce qu'ils rentrent aussi dans ces dépenses publiques nettes ? Non. Non. Non, ce n'est pas du tout un avantage lié à une situation sociale. C'est vraiment un choix de financer. Pourtant, c'est une perte pour l'État aussi, quelque part. Parce que c'est, tant et tant, d'impôts n'est pas dans le budget lié à la politique sociale, finalement. Mais bien sûr. C'est le financement des partis politiques. Oui. Je vois que vous avez lu le livre de... Pas le livre, mais l'article de Mediapart. Sur une communiste de TSE qui a sorti un bouquin sur le financement des partis qui a mis en train de... Oui. Julia Cagé. Julia Cagé, il s'appelle. Est-ce qu'on passe à l'idée suivante ? Oui, encore d'autres choses dans la salle ? Encore d'autres questions ? Oui. Le deuxième micro, il faut le prendre directement. Alors, moi, ce qui me dérange un petit peu avec ce graphique, c'est qu'en fait, la pauvreté, elle est uniquement évaluée avec des ressources financières. Il n'y a que le PIB qui est pris en compte et il y a le revenu médian. Donc, il n'y a pas d'autres aspects de la pauvreté qui sont pris en compte. Par exemple, se sentir pauvre, on ne se sent pas forcément pauvre à partir du seuil de pauvreté. On peut se sentir pauvre bien avant avec des revenus un peu plus importants qu'uniquement le seuil de pauvreté. Donc, c'est... Je trouve que le graphique, du coup, simplifie un peu trop ce qu'est la pauvreté et notamment le pourcentage de dépenses de protection sociale par rapport au PIB. on parle de vos outils de travail si tu veux réagir. Je veux parler beaucoup. Oui, je veux parler. Je veux faire des choses à dire aussi. OK. Écoutez, vous faites une très bonne remarque. C'est un... ce seuil à 60% du revenu médian, c'est un indicateur, c'est un outil qui vaut ce qu'il vaut. C'est très pratique pour faire des comparaisons internationales, en l'occurrence ici, européennes, mais c'est vrai que ça a ses limites. Et je complèterai ce que vous avez dit en disant qu'il y a... Enfin, que les limites sont dans les deux sens. C'est-à-dire que vous, vous soulignez le fait qu'on peut très bien se sentir pauvre avec un ressenti, un perçu. Vous avez tout à fait raison. Alors même qu'on a à la limite plus que 1 000 euros par mois. Parce qu'effectivement, avec 1 100 euros par mois, un SMIC par exemple, un SMIC net, 1 200 euros par mois, c'est qu'on n'a pas très très loin. On n'est paru quasiment pas. C'est compliqué. Si on a... On est des enfants. Enfin bref, c'est très compliqué. Et donc, vous avez tout à fait raison. Inversement, comme effectivement ici, on ne prend en compte qu'un aspect monétaire. D'ailleurs, l'indicateur, très précisément, s'appelle le taux de risque de pauvreté monétaire. Ça ne s'appelle pas, en fait, très souvent dans les médias, on appelle ça le taux de pauvreté. Mais en fait, c'est le taux de risque de pauvreté monétaire établi par Eurostat. Enfin, établi par les instituts nationaux comme l'INSEE, les instituts nationaux de statistique comme l'INSEE ou Eurostat au niveau européen comme vous l'avez ici. Donc, c'est un taux de risque de pauvreté. Alors déjà, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément pauvres. Parce qu'inversement, vous voyez, on prend le contre-pied de ce que vous dites. Non pas que je ne sois pas d'accord, mais je complète. On peut très bien avoir 800 euros par mois, mais avoir, par exemple, hérité un logement. Imaginez, il y a quelqu'un d'assez jeune, d'ailleurs, qui fait des études, ou qui a terminé ses études, qui fait, en un premier temps, des petits boulots, et il ne gagne pas beaucoup, il fait un peu du temps partiel, il a 700, 800 euros par mois, simplement, il a hérité de papa et de maman un appartement de 100 mètres carrés, je dis n'importe quoi, mais dans l'hypercentre, etc., de Strasbourg, par exemple, ils ne le payent pas, on peut très bien, par ailleurs, avoir des terres qu'on peut cultiver, du coup, donc ça c'est tout à la campagne, je pense par exemple à ça. Donc, c'est vrai que c'est un taux de, c'est pour ça que ça s'appelle un taux de risque de pauvreté. Si vous allez sur le site d'Eurostat, ce que je vous invite à faire si vous voulez poursuivre le débat et avoir d'autres chiffres, voilà, qui est la source ici, Eurostat, qui est l'institut européen de statistique, donc qui est l'institut indépendant, qui fait la statistique publique, donc il n'y a pas de lobby derrière, ce sont les fonctionnaires qui ne sont pas sous influence, à priori, enfin, dans tous les cas, ils sont aussi protégés par leur statut, ils sont quand même protégés par leur statut et ils ne sont pas financés par des commandes de groupes privés, par exemple. Et donc, allez sur Eurostat, sur le site, et effectivement, vous verrez, il y a une petite méthodologie qui vous explique bien que ce n'est pas un indicateur qui mesure exactement le nombre de pauvres. On n'a pas décompté, par exemple, les personnes qui se sentiraient pauvres. Parce qu'il y a effectivement tout un tas de définitions de la pauvreté, c'est d'ailleurs, en sociologie, c'est un vieux serpent de mer, savoir qu'est-ce qu'un pauvre ? Il y a un sociologue qui s'appelle Georg Zimmel qui a écrit un ouvrage célèbre, c'est un sociologue, c'est d'ailleurs le premier sociologue allemand de l'histoire et il était en poste à Strasbourg, parce que Strasbourg était allemand, en 1914. Georg Zimmel a écrit un ouvrage très célèbre qui s'appelle Le pauvre, terre à armes en allemand, traduit par les pauvres, mal traduit, mais bref, mais Le pauvre, qui a un petit bouquin fort intéressant et qui a une définition de la pauvreté, une définition sociologique de la pauvreté. Et sa définition, c'est de dire qu'on est pauvre à partir du moment où on est assisté, à partir où on rend notre logique d'assistanat ou d'assistance, évidemment, c'est selon le point qu'on a donné. Dans tous les cas, où il y a des formes d'assistance et c'est une définition qui elle-même est à ses limites et donc Georg Zimmel, un sociologue qui est mort, vous avez compris puisque c'est en 1914 qu'il était prof et il a écrit le bouquin d'un table de ces années-là aussi, il dit que c'est une définition qui vaut ce qu'elle vaut, effectivement, et alors là, qui pour le coup n'est pas simplement monétaire mais vous avez tout à fait raison. Vraiment, je le congruerais en disant que dès lors qu'on veut parler de ces phénomènes de pauvreté, effectivement, on ne peut pas s'en tenir juste à des graphiques simplement comme ça. On peut faire des comparaisons simples, c'est jamais simple, effectivement, et c'est extrêmement compliqué de résoudre la définition même de la pauvreté. Oui, juste pour rebondir, par rapport à cette définition de la pauvreté parce que c'est ça toute la question, justement, auprès de l'Eurostat, vous pouvez même trouver des chiffres, encore une fois, qui sont un peu différents et qui aident l'Eurostat à avoir ce qu'ils appellent des taux de déprimation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir regarder aussi des éléments qui sont liés d'une certaine façon au monétaire mais qui sont liés à est-ce que vous êtes capable de vous loger, est-ce que vous êtes propriétaire, est-ce que vous pouvez manger à votre faim, et toutes ces questions qui permettent un peu de cadrer un peu plus que le phénomène de pauvreté. Et d'ailleurs, juste pour répondre à ce qui est important aussi, cette définition monétaire, je parlais des Etats-Unis en disant que vous ne pourrez pas les comparer. Le taux de pauvreté des Etats-Unis est mesuré à partir d'un seul qu'on va appeler absolu, par relatif. Et c'est quoi le seuil absolu ? C'est qu'ils ont déterminé un palier de bien que n'importe qui devrait être capable de pouvoir se payer, s'il préfère. Ça correspond à de la nourriture, à un logement, à toute une série de choses. Et c'est à partir de là qu'on dit bien nécessaire à ce qui a été décidé comme étant une vie d'essence. Et si je peux juste rebondir par rapport à votre remarque sur le sentiment d'être pauvre ou pas, je pense que c'est essentiel en ce moment, ce sentiment. On vit une époque où la fracture sociale et elle peut s'exprimer de différentes façons mais aussi vis-à-vis de comment on se voit par rapport aux autres est importante. Et on ne devrait pas justement dans nos politiques économiques, dans nos conseils des politiques économiques, ce que j'en fais de moi beaucoup étant justement l'économiste de la politique sociale, oublier cette fracture sociale. Je ne dis pas simplement de minimis à moi tout le monde pour qu'ils soient plus pauvres. Il faut qu'ils se sentent plus pauvres. Non pauvres. D'accord. On va peut-être passer à la deuxième idée qu'on avait identifiée. Donc si je résume bien... Peut-être que tu es mis sous les comparaisons au OTM qui vous en avez encore... Non, non. À quel niveau les dépenses on a un peu parlé ? Oui, oui, oui. Ok, non, non. Ça va être par la stratégie. Oui, on va en avoir plus. Donc si j'allaisir ou comme sur l'hiver, on dépense plutôt beaucoup, je parle beaucoup même et plus en Europe, mais on a aussi quand même peu de pauvres en France, ce qui est ici qui n'arrive, c'est quoi ? On fait moins le chiffre ? 700 millions par an ? 700 millions, c'est un tiers en tout cas de la richesse de 100 milliards. 700 milliards, excusez-moi. 700 milliards, oui. J'ai dit 700 millions avant, excusez-moi, c'est 700 milliards. 2000 milliards, 2200 milliards d'euros de PIB, ça fait bien 700. Milliard, c'est bien un tiers. Oui, on est en milliards. On est en milliards, on est en milliards. Donc ce sont évidemment des sommes connaissables. Donc la deuxième, c'est ça ? Attends, moi je voulais ajouter des choses en fait, j'ai changé de revenus. Oui, il y avait aussi un point qu'on n'a pas évoqué, c'est quand même la sécurité sociale, enfin, comme tu as suggéré, c'est le modèle social français qu'il faut quand même évoquer. Parce qu'en fait, on dépense beaucoup, mais ce n'est pas juste parce qu'on a la folie du prélèvement obligatoire, on en parle du coup en ce moment, avec les taxes carburants, n'est-ce pas ? Et qu'on a la folie de dépenses en France, enfin, ça regarde une folie. C'est un modèle, notamment hérité du Conseil national de la résistance, de l'après-secondaire mondiale où les dépenses de protection sociale sont extrêmement importants. Juste pour, si on va dans la décomposition de ces 33-34% de PIB ici, dans la décomposition de ces 700 milliards, le gros, c'est les retraites. C'est les pensions de retraite. Si vous voulez, sur ces 33-34%, il y a 14% que ce sont les retraites. C'est-à-dire qu'on a un système de retraite particulier par répartition. Il faut savoir que dans d'autres pays, dans les meilleures réceptions par exemple, vous n'avez pas, évidemment, ces dépenses de retraite qui apparaissent, ces dépenses sociales, mais parce qu'elles sont tout simplement privées. Mais à un moment ou à un autre, il faut bien payer vos retraites. Je veux dire, c'est pour ça que c'est un modèle de société, un modèle particulier. Ça ne veut pas dire qu'on est inefficace. Ça ne veut pas dire que c'est de la gabgie publique. Pas du tout. C'est juste un mode de financement des retraites qui est beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus fondé, qu'on appelle le mode de retraite par répartition, fondé sur une solidarité intergénérationnelle, puisque ce sont les actifs d'aujourd'hui qui payent pour les retraités d'aujourd'hui. Et ce n'est pas un système de type assurantiel privé comme aux États-Unis, avec des fonds de pension, ou comme dans beaucoup de pays, même scandinaves d'ailleurs, ou en Angleterre, où vous avez des fonds de pension dans lesquels vous cotisez. Et vous cotisez pour votre propre retraite. Donc, effectivement, les dépenses de retraite dans ces pays ne vont pas apparaître dans les dépenses sociales. Mais en fait, ce sont des dépenses privées. Donc, en fait, pour les individus, ces dépenses doivent être faites quand même. Il faut quand même s'assurer pour sa retraite. Et si tu peux juste rebondir sur ça, parce que c'est vraiment lié à mon exemple des dépenses brutes et nettes, c'est que finalement, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, où on va dépenser moins, par exemple, pour les retraites, c'est un très bon exemple, mais on va inciter les citoyens à s'assurer privativement dans des fonds de pension. Par contre, les citoyens, les habitants sont eux-mêmes exonérés fiscalement de toutes ces contributions qu'ils peuvent faire à ces caisses privées. Donc, le budget de l'État participe d'une certaine façon. C'est pour ça que ce chiffre de 33%, 700 milliards, il est un peu trompeur parce qu'il faut voir quels sont les modèles choisis et au final, d'un point de vue budgétaire au niveau de l'État, quelles sont effectivement les dépenses engagées et les exonérations fiscales sur les cotisations aux fonds de pension privés, par exemple. C'est un exemple type de ce qui se passe aux États-Unis ou aux Royaume-Unis qui sont, si on les prend en France, on va monter les dépenses. Oui, tout à fait. Oui, pardon, allez-y, monsieur. Je trouve que les plus contentables si on relève ces dépenses de retraite, ça présente quoi ? Il reste quoi ? Parce que les dépenses, pour moi, les retraites, ce n'est pas des dépenses sociales. On va avoir du mal à décider demain qu'on arrête. On va changer le système, on va évoluer. Mais les retraites, c'est quand même quelque chose des gens qui ont utilisé leur vie dans une somme, ce n'est pas des dépenses qui viennent comme ça. Alors, enlevons les retraites. Qu'est-ce qu'on dépense réellement ? Et quand on dit on dépense un poignot de dalle, pour moi, ce n'était jamais les retraites. 18 %, 33,34 moins 15, plus ou moins, c'est ça, non ? Oui, c'est ça. On est un peu moins de 20 %. Et là, tout débat que l'on a ce soir n'a pas du tout du tout la même teneur. Si vous êtes d'accord, parce que les retraites, de toute façon, même si le système doit évoluer, on en parle, c'est pour demain. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on fait un cadeau et on pourrait décider de l'arrivée. Ils savent que le traité qu'on aurait pu utiliser pendant 10 années de cette s'est repart qu'on ne peut pas reprendre la retraite à boire. C'est pour la retraite depuis deux. Aujourd'hui, on a cotisé, les retraites, c'est un peu pas très amusé. On pourrait décider pour le moins d'argent à la droite à gauche ou comme notre habitant est un peu partout. Mais par contre, si on est retraite, je pense que le débat de ce soir, il faut quand même le mettre un petit peu à part. Et là, on relativise un petit peu la position de la France par rapport à l'autre qui est au pays. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, on met les retraites dans des deux ans sociales. Alors, plusieurs éléments de réponse. C'est vraiment intéressant comme quelques remarques que vous faites. J'ai tout de suite allé dans votre sens en disant que peut-être pour un grand nombre d'entre vous, vous vous attendiez ce soir à ce qu'on parle que de la pauvreté et que des minimas sociaux et donc pas effectivement des retraites. C'était sans doute votre cas. On avait parlé des pauvres. Pas seulement des pauvres, mais tout ce qui est dépensé comme le bonheur de dingue pour justement le social. Ça peut être au fil d'art que l'on est avec. Tout à fait. Alors, plusieurs éléments de réponse. D'abord, si vous avez regardé la vidéo, la fameuse vidéo de Macron où il dit cette phrase qui était une mise en scène. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais c'était donc sa conseillère en communication qui a mise en scène, qui l'a filmé pour son bien faire. Enfin bon, ça s'est pas mal un peu retrouvé contre eux. Mais bref, peut-être que tout ça s'était prévu, mais peu importe maintenant les intentions du président. C'était assez ambigu en fait. Dans ce qu'il dit, il dit très précisément on dépense un peu mon temps pour les minima sociaux. Et ensuite, la phrase continue, enfin il y a d'autres phrases où il parle des aides sociales et il parle de la politique sociale. Voilà. Minima sociaux, c'est assez circonscrit, on peut détailler, on va le faire surtout après. les aides sociales, c'est déjà plus flou parce que les aides sociales, dedans vous avez par exemple les aides de logement, les APN, c'est une aide sociale. C'est pas un minimum social. Les minima sociaux, peut-être, on va le dire tout de suite, les minima sociaux, ça sera effectivement le RSA, le Rue de solidarité active. Il y en a 10 à l'entrée en France. Il y en a 10. Vous avez l'allocation adulte handicapé, je ne vais pas vous faire les 10, mais je vous en donne quelques-uns. Vous avez l'allocation de parents isolés, mais ça a été fusionné dans le RSA. Vous avez une aide temporaire d'attente, ça ce sont pour les demandeurs d'asile par exemple. Vous avez, un certain nombre, ça fait une dizaine, vous avez le minimum de vieillesse, qui s'appelle aujourd'hui l'ASPA, l'allocation de solidarité pour les personnes âgées. Voilà, ASPA. Ça c'est quand on a justement pas cotisé pour les retraites, pour tout un tas de raisons. On a été malade, on a été au chômage trop longtemps et on a une retraite trop faible, et bien il y a l'ASPA. Donc ça c'est des minimas sociaux. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça ? Pourquoi est-ce qu'on parle des retraites ? Parce qu'effectivement il parle des politiques sociales. Et vous savez qui il avait en face de lui, le jeu où il a dit ça. Ou il a prononcé cette fameuse phrase. Il recevait les mutuelles de santé. Donc dedans vous avez toutes les dépenses de santé. Dans la politique sociale, clairement on a des dépenses de santé. La santé en France est socialisée. Le terme, on ne peut pas l'aimer, parce qu'on est très très libéral, mais de fait la santé est socialisée. Les médecins sont essentiellement payés par la sécurité sociale. Tout comme les retraites sont socialisées. Et vous trouvez ça monsieur peut-être étrange que l'on s'assoigne dans les dépenses sociales, mais un système de retraite par répartition, c'est un système dans lequel les retraites sont socialisées puisqu'on verre ça dans le pot commun et on ne s'assure pas individuellement contrairement à des prêts de pension. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Je comprends votre remarque, mais je suis content que les retraites fassent partie des politiques sociales, justement, pour ce que tu viens de dire. Finalement, on ne capitalise pas nos allocations, nos contributions à la retraite. Comme vous l'avez dit, vous avez cotisé finalement toute votre vie, mais ça peut être dans un petit pot avec votre nom dessus pour qu'on puisse vous le donner quand vous partiez. Et heureusement, parce que ça permet justement de redistribuer les ressources. Et donc, c'est typiquement une politique sociale. Ceux qui ont gagné beaucoup ont contribué beaucoup par rapport à ce qu'ils vont recevoir. Et ceux qui ont gagné peu ont contribué peu par rapport à ce qu'ils vont recevoir. Et donc, ça reste une politique sociale. C'est une politique de redistribution, finalement, la politique sociale, j'ai l'impression. Mais je comprends votre remarque. C'est sûr que si on enlève les retraites, on pourrait même enlever la santé. Mais là, on enlève les deux plus gros points de toute la politique sociale. Vous allez nous dire, on pourrait même enlever la santé. Parce que, on pourrait changer le système. Aujourd'hui, on est quand même obligé de se dire compte de ça, c'est un peu d'amont facile. Et pour moi, le pognon de l'âge pour l'argent donné comme ça, c'est exactement ce que l'on met les objets, c'est-à-dire les différents points d'analyse. Peut-être qu'il y a la piste, on ne les connaît pas. Mais c'est ça, le pognon de l'âge sur lequel on n'est capable de le prévu. Et vous ? Alors que les deux autres points, qui apparemment sont les plus importants, parce qu'on est à 18, si on enlève la santé, on est à combien ? On est à la moitié. C'est 11% de près. On est à 9. Donc, quand on parle de ces décennies sociales, celles sur lesquelles on peut vraiment être très importants. Elles sont limitées, mais alors, on en revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure et ce que Philippe vous présentez. C'est le choix aussi de l'État-providence qu'on a voulu avoir aux sorties de la Sénégarie-Mogène. C'est aussi un choix de société qu'on fait. Et c'est 9% qui resterait. Est-ce que c'est un pognon de dingue sachant que ça permet de donner des allocations familiales aux familles qui en ont besoin ? Est-ce que ça permet ? Voilà. Moi, j'aurais besoin d'un élément de compréhension. Donc, on voit bien que la France, on tient le haut du pannier, mais est-ce que pour les autres pays, les éléments que vous avez intégrés dans le pays de France sont les mêmes pour tous les pays ? Ce n'est pas l'impression. Donc, est-ce qu'en fait, on peut comparer un pays à l'autre ? Est-ce que, par exemple, en Allemagne, les dépenses sociales, telles qu'elles apparaissent dans le tableau, eh bien, comprennent, je crois, toutes les critiques que vous avez évoquées ? Alors, elles comprendront exactement les mêmes points, mais vu que, comme on le disait, l'organisation de la politique sociale est différente, elle ne correspond pas aux mêmes dépenses. non, mais je pense, vous avez raison, mais je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que je pense que, on compare des pommes et des poids, de toute manière, puisque la politique sociale, la protection sociale, telle qu'elle serait organisée en Italie, moi, je suis, comme je vous disais, je suis belge, la protection sociale en Belgique n'est pas du tout organisée comme elle est en France. Ce n'est pas très, très différent, mais pas vraiment de la même façon. Maintenant, au final, si on s'intéresse à, si on revient à la définition, un pourcentage du PIB allouait ça, c'est qu'on prend la richesse créée pendant un an dans notre pays et on regarde dans cette richesse quel pourcentage est alloué pour remplir une série d'objectifs de politique sociale. Et si je peux juste les résumer, en tout cas, c'est comme ça que moi je les résume, c'est qu'on veut faire quoi avec la politique sociale ? On veut lutter contre la pauvreté et les inégalités, quel que soit le pays où on se trouve, et on veut assurer, d'une certaine façon, les citoyens, les habitants d'autres pays contre les grands risques auxquels ils font face. Et par grands risques, j'entends quoi ? J'entends risque santé, bien sûr, risque vieillesse, et bien sûr, risque emploi, chômage, en gros, dans tous les pays on fait la même chose. Donc on peut, d'une certaine façon, si on est d'accord sur les objectifs, on peut voir les dépenses allouées dans chaque pays par rapport à ça, ça ne veut pas dire qu'ils sont comparables en termes total d'efficacité, puisqu'on ne sait pas comment est organisée cette redistribution, enfin on le sait, mais le chiffre-là ne vous le dit pas. Donc oui, on ne compare pas exactement les mêmes modèles de production sociale, mais par contre, on a un dynamiteur commun qui est la partie de la richesse du pays qui est allouée à cette question-là, et qui me semble intéressant de comparer. une fois que c'est dit et que c'est agi, voilà, en termes de transparence, c'est plus juste d'avoir donné ces éléments. D'accord. Mais c'est pour ça que je suis là pour les adhères. Et peut-être un élément complémentaire aussi, c'est que dans les dépenses de santé et dans les dépenses de retraite, il y a un énorme jeu de redistribution sociale aussi. Donc on ne peut pas dire les retraites, on enlève, la santé, on enlève. Ce n'est pas le social parce qu'une politique de santé, c'est énorme, la redistribution qui a lieu. On n'a pas un renforcement qui est proportionnel à ce qu'on a à cotiser. Non, vous êtes d'accord et c'est ce que j'avais avancé comme réponse aussi à monsieur sur la retraite. Effectivement, il y a de la redistribution et c'est là qu'une politique sociale prend tout son sens. Je pense que c'est dans cette politique de redistribution, cette volonté de redistribution qui n'est pas simplement liée au taux de pauvreté. On aurait pu vous donner un avis d'une égalité de revenu, c'est vrai qu'on aurait pu mettre une série d'autres indicateurs et on aurait fait tout un exposé et rien de là-dessus. Mais bien sûr, la redistribution elle a lieu via tous ces postes de la politique sociale et c'est pour ça qu'ils sont déjà partie de la politique sociale. Si vous croyez les gens dans la rue qui ont entendu les paroles du président, je suis prêt à parier pas en tant que traité mais en tant que auditeur qu'ils n'ont pas du tout pensé ni repas du ni à la santé mais ils sont dit le pognon d'un parce que c'est actuellement tous les véhiculés c'est pauvre ces immigrés qui nous coûtent un prix d'un alors en fait on pourrait dire ça par ailleurs et je pense que 99% et ça a été extrait vous parlez de tout qu'organiser c'était pas du tout et j'apprécie le débat tel que vous le posez là parce que vous le posez dans les termes c'est présent madame a raison de dire il faut le mettre en tout cas avec des questions d'essuure de cette partie-là mais la façon dont ça a été fait c'est une façon peut-être de nous dresser les uns contre les autres et surtout la vie c'est une faite qui nous a fait les fesses et c'est des gens qui ne travaillent pas et c'est des gens qui ne travaillent pas et je pense que la majorité des gens ce serait même intéressant de voir ici personne ne pensait au retraite tout à fait tout ça ça a été fait ça a été manipulé par nous mais c'est vrai en plus on avait prévu de justement pas limiter le débat à ça et pour une deuxième raison qui est quand même que le service après-vente du gouvernement j'entends d'Arnaud et d'autres ministres ont été invités dans la foulée sur les radios parce que forcément c'est justifié de vous c'est vrai qu'on met vraiment un bout de dos etc et le chiffre de 33 à 34% enfin 32 bon là ça dépend des années bref mais en gros ce chiffre de 33-34% il a été avancé à de très nombreuses entreprises alors peut-être que ici personne n'a entendu moi j'ai vraiment entendu de nombreuses fois et ça fait très longtemps de toute façon ce chiffre est toujours avancé pour dire que si vous voulez ça c'est le ce chiffre là où on voit bien que la France est au-dessus de tous les autres pays du Nord-PM c'est quand même très commode pour des gens qui veulent détricoter la protection sociale française c'est très commode c'est en disant regardez on est c'est trop c'est trop c'est trop regardez la France on est au-dessus et c'est vrai qu'ils ont un argument qui en apparence puisque c'est bien le sens de nos interventions ici c'est de dire que c'est en apparence ça paraît être trop mais en réalité il faut voir ce qu'on a en face mais donc effectivement ça a été un petit peu une volonté de notre part de pas justement resserrer ce débat il y avait quand même une ambiguité dans le propos nous au moment on met les choses au clair on dit la politique sociale une dépense sociale c'est quelque chose d'assez basse en fait et il faut savoir de quoi on parle est-ce que maintenant et pour finir après je vous donne la parole parce que c'est une question on n'a pas donné de chiffres pour les pauvres quel pourcentage de ces 33-34% c'est 2% la lutte contre la pauvreté 33 c'était pour les pauvres voilà on va lancer ça parce que la raison c'est 3-34% en tout et donc 2% de 2000 milliards ça fait 40 milliards et non plus 700 moi la question que je voulais poser en fait c'est que toutes ces dépenses publiques là à quelle partie du PIB elles en apportent aussi elles apportent une richesse à la France finalement parce que ça permet à des personnes qui autrement ne pourraient pas consommer ne pourraient pas dépenser d'argent ne pourraient pas gêner la croissance et des choses comme ça est-ce qu'on a un moyen de calculer en fait ce que ça apporte quand le richesse à la France c'est beaucoup de la consommation alors on a les moyens moi je ne suis pas macroéconomiste il faudra un macroéconomiste qui fait c'est la fois qu'il lance ces calculs là mais pas ceux qui ont oui non pardon les macroéconomistes c'est ceux qui vont s'intéresser ce sont les économistes qui vont travailler à l'échelle vraiment de l'état même et finalement de l'impact que peut avoir un transfert budgétaire de l'état par exemple une allocation versée à toute une série de la population sur la consommation globale au sein du pays et donc l'impact sur la création de richesse puisque ce qu'on consomme il faut bien le produire et ce fameux PIB c'est ce qui a été produit pendant un an au sein de l'économie et qu'est-ce que je veux dire par là donc oui donc effectivement on doit pouvoir mesurer d'une certaine façon l'effet net que ça pourrait m'avoir au niveau du budget de l'état de toute façon en voyant qu'est-ce qui était dépensé et finalement le rendement sur l'investissement pour dire qu'avant j'ai dépensé de l'argent et qu'est-ce que ça qu'est-ce que j'en retire sur mon économie nationale en termes de production de croissance ce genre de choses il y a une partie qui est taxée on comprend par exemple l'assurance chômage quand on arrive à un certain moment c'est par exemple si avec mon chômage beaucoup sans répand que j'arrive au-dessus et que je suis un peu vague il y a une partie qui revient en plus pour lesquels bien sûr c'est un peu le dessous qui ne servait par grand-chose vous donnez l'argent pour le reprendre merci à ça peut-être le micro qui est là je peux derrière vous puis vous prendrez la parole à la place merci je sais donc la question je ne sais pas comment est-ce que le PIB en univers d'accord c'est la somme de valeur à l'écouter ok donc c'est le richard créé par l'utilité marchande pas que ah ben justement et qu'en France on est à l'île il y a quand même un taux d'emploi enfin un taux de personnes fonctionnaires plus fortes que dans les pays donc je me demandais un petit paramètre là c'est que du coup le taux est extrêmement élevé en France est-ce qu'on ne comprenait pas l'idée de fonctionnaires alors je je suis clair comment les fonctionnaires sont attribués alors juste deux secondes là-dessus effectivement le calcul du PIB il est le même patient dans tous les pays puisqu'il est déterminé par le on peut vous le dire c'est le CEC c'est une norme européenne c'est le système européen des comptes nationaux en fait donc tous les pays doivent suivre je le sais que j'ai travaillé en vente centrale à l'époque un calcul de comptes nationaux donc oui je vais calculer le PIB en Belgique mais tu n'es pas coéquilibré oui je suis plus statisticien de macro pour le coup mais effectivement donc les règles de la vie sont les mêmes partout donc déjà on peut les comparer et par contre l'activité de l'administration publique de même que l'activité du secteur non marchand est évaluée elle est évaluée alors juste je ne vais pas passer les détails mais c'est pas dur tout ce qui est produit et vendu sur un marché on s'est évalué parce qu'on a plus de vente tout ce qui n'a pas été vendu du type activité non marchande ou administration publique est évalué au coût de la production c'est à dire qu'en gros on va prendre en compte est-ce que ça a coûté de le faire les salaires tout ce qui est rentré en gros pour compléter la valeur ajoutée par exemple du service de l'éducation nationale c'est le budget de l'éducation nationale alors c'est ça c'est limite et donc c'est dans le PIB ouais en gros du coup ouais moi ce qui me dérange quand même avec ce graphique c'est qu'on vous l'avez pas ce graphique ouais parce qu'en fait c'est un choix idéologique de prendre en compte le PIB on aurait pu prendre d'autres critères comme l'IDH par exemple qui prend en compte l'alphabet de la fin d'école alors certes ce ne sont pas des richesses financières monétaires mais ce sont quand même des richesses sociales notamment l'IDH c'est l'indice de développement humain et aussi alors j'ai entendu deux fois c'est un choix de l'état-providence alors moi je ne pense pas que ça soit un choix d'ailleurs Bernard Friot dans Macron on l'explique très bien il y a eu une vraie pression sociale une vraie pression politique de la part des syndicats notamment de la CGT mais aussi de partis politiques comme le parti communiste français qui ont mis la pression sur le conseil national d'arrivée à l'existence et sur le gouvernement notamment sur de Gaulle parce qu'à la base je ne pense pas que de Gaulle était pour une redistribution sociale importante pour une sécurité sociale intégrale donc et je fais le lien avec actuellement je pense que Macron son objectif principal c'est de faire en sorte en fait que la sécurité sociale intégrale que la redistribution ne se passe plus intégralement mais qu'elle soit de plus en plus délignotée par les mutuelles privées notamment les mutuelles de santé privées etc donc quand on fait le choix de ce type de graphique en fait je pense qu'on fait un choix idéologique en justifiant le fait qu'en France il y ait trop de dépenses de protection sociale je pense pas qu'il y avait un choix idéologique de ta part c'est toi qui as préparé le graphique tu le réponds mais je pense pas qu'il y avait un choix idéologique par contre si on me répond à la question qui était est-ce que ça coûte la poignonne de dingue il faut bien vous avancer un chiffre là-dessus et quand il parlait de la poignonne de dingue il parlait de ces pourcentages du PIB qui sont allés de la politique sociale donc je pense que l'idée de ce graphique-là c'est que vous montrez justement que oui il y a des dépenses énormes qui sont allouées mais que si on l'avait en regard du taux de pauvreté on peut se dire qu'une certaine façon c'est pas si con que ça puisqu'on est un des pays dans lequel le taux de pauvreté est le plus faible en Europe avec des dépenses énormes c'est juste ça donc c'est pas un choix idéologique par rapport à ce que c'est par contre votre remarque effectivement sur l'usage du produit intérieur brut comme élément central de la détermination de la santé ou pas d'un pays je suis peut-être d'accord avec vous c'est un problème mais on n'est pas la plupart des gens sont d'accord avec ça maintenant à part quelques idéologies peut-être vraiment du pic qui adore ça tout le monde est d'accord Sarkozy d'ailleurs à l'époque pourtant on ne peut pas dire qu'il était un homme de gauche si je peux dire mais avait mis en place une commission qui avait avec Jacques Attenghi avec Joe Stiglitz avec Amartya Sen le père de l'indice de développement humain réfléchit justement à la représentation de la richesse d'une nation qui va au-delà de ce fameux pic mais je suis d'accord avec vous voilà ça c'est juste pour répondre alors il y a une deuxième question qui était derrière je pense oui sur le type d'état-providence on est d'accord qu'on n'a pas demandé à l'ensemble des français en 47 ou en 48 de commencer à voter sur est-ce que vous voulez un état-providence de ce type-là ou un truc-là comme vous l'avez dit finalement la décision d'un type d'état-providence et c'est ce qui a été fait dans la plupart des pays européens elle a relevé finalement de réunions un peu paritaires où on avait à la fois l'État les syndicats qui sont représentants de leurs travailleurs les employeurs ou les fédérations d'employeurs représentants donc il y a quand même une décision qui est censée représenter les volontés à milieu du parti de la population il me semble en tout cas ça ne veut pas dire que tout le monde est heureux comme toujours la démocratie elle existe elle est bien mais ce n'est pas pour ça que tout le monde est heureux en démocratie donc oui ça reflète quand même des choix différents à un moment donné si on compare un état-providence donc la politique sociale qui est très organisée dans les pays scandinaves avec la France c'est totalement différent si on compare la France avec le Royaume-Uni c'est totalement différent mais ça relève peut-être de choix à un moment donné d'aller vers une volonté de redistribution de justice sociale différente en tout cas c'est comme ça que moi je t'interprète je peux juste ajouter une chose sur l'idéologie vous savez qu'il y a des débats je ne sais pas si vous le savez mais il y a des débats notamment en sciences sociales pour savoir si la neutralité scientifique existe donc est-ce qu'il n'y a pas toujours de toute façon un point de vue idéologique dans les propositions même quand elles se veulent le plus scientifiques possible parce qu'effectivement vous êtes bien en train de soulever le fait qu'un chiffre une donnée statistique qui a l'air un objectif etc en fait il y a des choses derrière qui se cachent donc là vous avez tout à fait raison et je souscris aussi à moi ce qu'a dit mon collègue je ne vais pas rebondir dessus il a dit l'essentiel mais quand même sur maintenant vous ce que vous avez en tête aussi c'était la philosophie sociale du président Macron de ce qu'il y a derrière de ses intentions et même d'ailleurs de ce qu'il a fait je pense que vous voyez juste en disant que effectivement son idée c'est pas de développer la sécurité sociale de 45 et c'est plutôt de la réduire pour faire vous avez évoqué pour faire intervenir dans le tâche habituel bon évidemment autre exemple vous savez que très récemment on a supprimé pour la deuxième fois si je ne m'abuse peut-être même la troisième fois sous son mandat les cotisations salariales là récemment les cotisations salariales ont encore diminué notamment pourquoi c'est les cotisations salariales maladie ou chômage de l'assurance chômage qui ont diminué donc moi personnellement voilà je fais qu'un à la maison qui fait le ménage chez moi et j'ai reçu un petit message du gouvernement enfin des services qui gèrent les salariés à domicile me disant que votre salarié gagne du pouvoir d'achat parce que c'est l'argument voilà en gros puisqu'on le prélève moins et évidemment on le prélève moins sauf que il faut savoir qu'aussi en retour les retraites vont diminuer l'indemnisation chômage diminue aussi on n'a rien sans rien c'est un jeu de vastes communiquants et le décompensement des produits de santé c'est une tendance longue une tendance très lourde d'effectivement de désocialiser justement tout ce qui est dépenses maladie tout ce qu'on appelle le reste à charge ce que vous et moi on doit payer au final quand même parce que la sécu ne le rembourse plus c'est quelque chose qui a une tendance longue les gouvernements successifs qu'ils soient d'ailleurs de droite ou de centre-droite je ne sais pas comment dire que ce soit la PS ou la droite et bien effectivement ils vont tous dans le même sens dans des remboursements et c'est là où les mutuelles se fracent les mains tout à fait ça à nouveau c'est ce qu'on appelle comme disait Mathieu ce sont des choix de société on n'est pas obligé d'aller vers là vous évoquez Bernard Friot alors je ne sais pas si tout le monde le connait Bernard Friot c'est un économiste sociologue assez âgé maintenant mais qui est toujours vivant qui publie encore tout un tas de choses spécialiste aussi des questions de sécurité sociale etc effectivement c'est quelqu'un qui défend vraiment l'idée que les dépenses de type dépenses sociales de l'état ce n'est pas la même chose que les dépenses de la sécurité sociale alors là on peut peut-être du coup embrayer je suis désolé j'en prêche avec une autre idée reçue pour avancer un petit peu et d'ailleurs on passe à la idée reçue numéro 3 c'est la différence entre différents modèles de protection sociale et effectivement il faut le savoir la sécurité sociale ce n'est pas une antenne de l'état c'est des choses de différents juridiquement différents d'ailleurs les caisses de sécurité sociale c'est comme ça qu'on les appelle vous connaissez tous la CAF nationale d'allocations familiales la CNAF la CNAV d'assurance billesse la Caisse nationale d'assurance maladie la CNAM etc ce sont des caisses d'ailleurs de droit privé mais qui gèrent qui ont une fonction d'utilité publique qui ont un service public à rendre et qui ne sont pas sous la putelle de l'état ça c'est souvent quelque chose qu'on ne connait pas en France parce qu'on n'apprend pas à l'école d'ailleurs moi j'ai été enseignant de SES en lycée et j'ai toujours trouvé ça incroyable que ça soit uniquement dans les cours de SES d'ailleurs qu'on appelle ça aux français donc il y a un petit pourcent de français qui finalement vont à peine quelques heures découvrir leur système de protection sociale en France mais ceux qui s'arrêtent au bac bon après ils ne connaîtront pas il y a des dépenses il y a des recettes il y a des allocations on ne sait pas tout d'où ça vient c'est l'état ben non ce n'est pas l'état justement et Bernard Friot c'est quelqu'un qui nous dit à juste titre que la sécurité sociale ce n'est pas l'état parce que la sécurité sociale c'est géré par des partenaires sociaux et donc c'est une instance beaucoup plus démocratique de ce point de vue là les partenaires sociaux c'est-à-dire les représentants salariés et les représentants du patronat et donc c'est géré paritairement et évidemment on a tendance lourde des gouvernements voilà c'est ça ils siègent dans les caisses ils les gèrent il n'y a pas le gouvernement qui est privé dans la caisse ils siègent à égalité dans ces caisses et ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir des dépenses publiques de type étatique où c'est l'état et donc le gouvernement qui est in fine à la main dessus et donc monsieur comme vous disiez derrière à juste titre on dépense un pognon de nain et on va pouvoir rapidement couper dedans parce qu'on dépense trop effectivement l'état peut faire les choses très rapidement quand c'est des partenaires sociaux c'est pas du tout aussi facile ah bah ouais parce que il faut qu'il se mette d'accord il y a des débats publics effectivement c'est pas on tire sur une manette et bah non surtout que les syndicats de salariés vont pas du tout être d'accord effectivement donc en gros on a deux logiques de la sécurité sociale pour donner juste quelques éléments historiques aussi on a ce qu'on appelle une sécurité sociale de type Bismarckaine qui fait référence à Bismarck c'est à dire fondée sur l'assurance sociale on s'assure contre des risques de la vie le fait d'être veuf le fait d'être un jour aux yeux et donc à la retraite de tout avoir des revenus contre d'être un jour au chômage etc. et donc c'est un système assurantiel qui n'est pas fondé sur l'assistance et vous avez un autre système qui est de type de ce qu'on a en France aussi mais en France on a les deux on a le deuxième système c'est un mix des deux le deuxième système c'est ce qu'on appelle le système Beveridge du nom de Lord Beveridge en Angleterre qui avait publié un rapport en 1942 sur vous voyez ça peut faire une même période qu'en France en 1942 sur le système de protection sociale et donc c'est un système beaucoup plus universel qui protège tout le monde et qui est beaucoup plus dans l'assistance c'est-à-dire un système avec moins de droits beaucoup moins développé que les retraites que nous avons beaucoup moins développé que les remboursements maladie au chômage que nous avons donc un système un peu plus minimal en gros type justement RMI, RSA mais par contre qui bénéficie à plus de monde aussi parce que c'est vrai que le problème du système Bismarckin c'est que uniquement ceux qui cotisent seront assurés ceux qui ne cotisent pas ceux qui sont au chômage ils n'ont pas d'emploi ils ne cotisent pas et donc ils bénéficieront ils n'auront pas de retraite et donc ils basculeront sur le système du minimum d'IS donc ça il faut savoir il y a au moins ces deux grands types de système de protection sociale de sécurité pardon de sociale enfin excusez-moi de protection sociale alors après la sécurité sociale à la française c'est effectivement quelque chose qui est gérée paritèrement et pas par l'État et ça c'est un point quand même important effectivement qu'il faut souligner oui alors il y avait une question du coup tombe un peu que tu as raison mais non j'étais sur quand j'ai entendu cette remarque sur le pognon de dingue moi je l'ai interprété un tout petit peu différent c'était aussi une question d'efficacité des mesures et ça je l'entends beaucoup quand même dans le discours gouvernemental qui est un petit peu de remettre en cause ce qui éventuellement ne provoque pas les résultats à hauteur de ce qui est dépensé donc après je ne vais pas mettre de politique là-dedans mais je pense qu'il y a une réelle volonté un tout petit peu d'évaluer les impacts sociaux de certaines dépenses sociales d'ailleurs je crois que c'est dans la suite de sa phrase il dit les gens sont pauvres et ils restent pauvres est-ce que c'est peut-être des moyens d'évaluer ces politiques il y avait moins de dépenses et moins de pauvres est-ce que ça me arrive d'avoir un peu un retour sur comment on dépense ces différents les gens qui disent ça quand tu dis ça il veut bien appuyer le fait que ce soit les pauvres et on ne pense pas que c'est le problème des reprètes mais c'est le problème qu'il fallait les reprètes les reprètes c'est maintenant une façon où on vous a un peu vraiment ce que vous avez expliqué c'est-à-dire on vous a mis un chiffre très élevé pour vous expliquer un pourcentage très simple alors oui si je peux justement dire sur ce qu'on appelle la performance ou l'efficacité de nos politiques sociales et c'est d'ailleurs lié à cette idée de ce qu'il faut la réformer en fait je pense qu'on ne peut pas faire l'économie si je l'ai validé alors je suis économiste donc j'aime l'évaluation d'une manière générale vous avez mis de travail vous avez mis de travail oui j'ai été un peu formaté là-dedans finalement mais je pense qu'on doit faire l'économie d'évaluer mais ça ne veut pas dire non plus qu'on peut évaluer n'importe comment et c'est là tout le souci quand on veut évaluer la politique sociale le problème que l'on a c'est que en gros si vous voulez si vous voulez évaluer l'éducation d'un médicament vous faites une expérience vous prenez une population vous la coupez en bœuf vous donnez le médicament à certains et vous ne donnez pas un médicament à l'autre qui sont censés être les mêmes pour toute autre chose restant égale par ailleurs et puis vous comparez l'efficacité des médicaments c'est-à-dire qu'en gros vous avez un contrefactuel vous avez des gens qui ont été traités et d'autres pas traités en politique sociale c'est plus compliqué d'avoir le contrefactuel on ne va pas d'un coup dire ah ben on va arrêter de donner des allocations de chômage ou des allocations familiales ou des remboursements santé à toute une partie de la population pour voir si effectivement nos remboursements nos allocations ont un véritable effet sur leur situation de précarité ou d'autres si on essaie de le voir donc c'est quand même compliqué mais ce que je voulais dire c'est que ça c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus il ne faut pas non plus il ne faut pas non plus décider ah mais on ne peut pas donc on ne fait pas parce qu'on ne peut pas faire l'économie d'évaluer un minimum la performance je dirais plus que l'efficacité finalement de nos politiques sociales parce qu'on doit pouvoir se rendre compte de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas il y a deux grandes questions en général sur les politiques sociales à ce niveau-là qui sont importantes la première c'est ce qu'on va appeler en anglais le targeting c'est le ciblage est-ce qu'on cible bien les bonnes populations avec nos politiques sociales et ce sont des réflexions qu'on doit avoir via des statistiques collectées comme on peut pour essayer d'avoir une réponse là-dessus et le deuxième élément qui est important justement par rapport à ça c'est ce qu'on appelle l'effet Mathieu c'est un sociologue belge qui était à la base de cet effet Mathieu tiré de la Bible je me souviens bien les derniers sont les premiers les connaissances sont les derniers c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a toute une série de nos politiques sociales qui n'arrivent pas justement à atteindre leur cible et donc vont profiter de cette façon et je vais y profiter c'est pas ça vont pouvoir jouir une seule partie de la population qui grosso modo pourrait s'en passer et donc on doit faire on peut pas faire l'économie d'essayer de voir ce genre de choses d'essayer d'évaluer ce genre de choses parce que cet effet Mathieu il a pu être aperçu comme étant parfois important sur certaines politiques alors pourquoi il existe parce que pour une série de populations avoir accès à certaines politiques sociales ça demande ça demande des connaissances du système ça demande des coûts pour se rendre à la classe il faut il y a toute une série de choses qui font que c'est une partie de la population peut être exclue de la politique sociale et donc on a besoin aussi d'évaluer ça juste voilà et alors effectivement pour rebondir sur la diapo actuelle c'est que par cette évaluation qui doit pas se faire n'importe comment bien sûr on peut après réfléchir sur doit-on réformer ou pas faut pas simplement dire ça coûte 35% et 33% du PIB c'est trop il a mis ça il n'a rien dit est-ce qu'il a témoin effectivement comment est-ce que je suis pas en train de dire que c'est faux je dis juste que c'est pas spécialement vrai on n'en sait rien si les gens pauvres restent pauvres effectivement oui bien sûr il y en a qui le resteront mais est-ce qu'on pense de tous ceux qui sont pas en ce temps de pauvreté face à la politique sociale effectivement alors on a quand même quelques indicateurs sur la part des personnes qui restent au RSA qui touchent le RSA et qui en sortent pas alors là je cherche dans ma mémoire j'espère ne pas dire de bêtises mais c'est de mémoire à peu près la moitié il faudra que je vérifie et je mettrai sur le site vous savez on a une page Facebook pour tout de suite pour le dire ou dessus on peut pas nous poser des questions parce qu'on a un boulot à côté donc on peut pas vous répondre dans votre chat mais disons que on met parfois des éléments complémentaires en fonction d'ailleurs des questions qui sont posées si on n'a pas pu répondre tout de suite mais je vérifierai ça et je le mettrai sur la page mais de mémoire c'est environ la moitié des allocataires du RSA sont toujours au RSA 4 ans après le début de le début de la perception de l'allocation et donc effectivement il y a une vraie difficulté quand même à faire sortir les gens de cette situation où ils sont effectivement dépendants du RSA maintenant est-ce que on parle d'efficacité aussi je parlais de l'effet Mathieu etc alors là aussi est-ce que vous voyez quand on pose la question les dépenses sociales de toute façon elles sont pas efficaces dans la bouche du président ça voulait dire aussi il faut les réduire puisqu'on dépense un peu de toute façon c'est pas efficace et donc autant les réduire sauf qu'il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle aussi le taux de non-recours au RSA le taux de non-recours c'est un point important parce que souvent quand on pense à voilà elle est pas efficace la dépense sociale ou le minima social on se dit ben voilà parce qu'en fait les gens ils sortent pas de la pauvreté mais ils sortent pas de la pauvreté aussi parce qu'ils ne demandent pas ils demandent pas le RSA comme tu le disais il y a des chiffres sur le taux de non-recours alors qui valent ce qu'ils valent il n'y a pas beaucoup d'enquêtes mais les quelques enquêtes qui ont été menées il y en a une en particulier qui a été menée il y a quelques années qui est très rigoureuse enfin pour le coup qui a été vraiment sérieusement qui montre que 32% donc quasiment un tiers des allocataires du RSA enfin c'est-à-dire excusez-moi pas des allocataires de ceux qui auraient droit au RSA sortent de RSA qui sont éligibles au RSA de base en gros 500 euros par mois 30% ne le demandent même pas 30% ne le demandent même pas c'est énorme c'est pas 2% ou 3% c'est un tiers et quand on s'intéresse au RSA activité puisqu'il y a deux RSA il y a le RSA de base 500 euros par mois il y a aussi le RSA complément qui vient compléter vos revenus d'activité quand vous vous retrouvez à un travail par exemple mais vous êtes à temps partiel vous réveillez quelques centaines d'euros par mois c'est pas suffisant et bien le RSA on ne vous le coûte pas tout de suite c'était d'ailleurs le problème du RMI dans le temps le RMI c'était dès que vous passiez le seuil du RMI dès que vous passiez les 500 euros hop on vous coûte le RMI là on vous garde un petit peu de RSA c'est dégressif pour justement ne pas vous décourager à la reprise d'emploi et bien là le taux de non-recours c'est hallucinant c'est plus de 60% des personnes qui auraient droit au RSA activité qui ne le demandent pas alors dans l'étude d'ailleurs en question les raisons ne sont pas les mêmes dans le cas des 30% qui ne demandent pas les RSA de base qui ne demandent pas les 500 euros par mois c'est effectivement comme tu l'es roqué c'est parce que c'est compliqué c'est souvent un parcours du combattant il y a tout un tas d'enquêtes sociologiques qui ont été faites dans les CAF parce que c'est là qu'on demande les RSA dans les CAF où on a interrogé à la fois les gens au Miché qui travaillent à la Caisse d'Allocation familiale et les demandeurs il y a même un sociologue qui s'appelle Vincent Dubois qui a pas mal étudié cette question et bien il montre qu'effectivement c'est extrêmement compliqué pour des gens qui sont très souvent assez désocialisés qui n'ont pas l'habitude d'abord de remplir des formulaires parce qu'il faut avoir un certain nombre de compétences qui d'abord ne parlent pas forcément bien la langue française aussi donc il faut se faire aider pour pouvoir le remplir il y a tout un tas de pièces justificatives qui sont demandées ne serait-ce qu'avoir un compte en banque alors qu'on n'a pas force quand on est SDF on n'a pas forcément de notre compte en banque or le RSA va être versé sur un compte en banque on ne vous le donne pas en nature on ne vous donne pas des billets on ne vous donne pas un billet de 500 euros enfin des billets de 20 euros ou aller jusqu'à 500 euros par mois il faut un RIB bref et donc c'est un parcours du compte en banque ça c'est l'explication pour les 30% l'explication pour les 60% qui ne demandent pas alors qu'ils y auraient droit donc pour le RSA activité c'est finalement par méconnaissance par méconnaissance et là effectivement c'est peut-être un des rares trucs où le gouvernement parce que j'ai entendu certains membres du gouvernement disaient disons que c'est pas lisible effectivement alors là ça c'est pas faux il y a beaucoup d'aides sociales différentes en France et il faut savoir que ça existe et quand on prend un boulot en général on est déjà content de pouvoir payer toutes les factures qu'on a souvent des dettes et donc on a aussi la pensée peut-être que effectivement d'aller dire bon là mais j'ai peut-être une aide de 150 euros par mois en plus de mon revenu actuel et donc effectivement c'est vraiment des chiffres hallucinants donc là aussi le RSA n'est pas efficient mais au sens où ça n'aide pas ça devrait aider davantage les personnes les plus bénéfiques je voudrais juste donner une troisième raison peut-être je sais qu'elle est très importante aussi pour le RSA activité qui rebondira sur votre remarque tout à l'heure monsieur c'est que il y a une partie qui ne le demande pas aussi parce qu'il ne veut pas se stigmatiser et donc se sentir pauvre vous parlez de se sentir pauvre il y a une partie de la façon qui ne voudra pas la demander parce qu'ils se sentiront stigmatisés comme étant pauvres et c'est un élément important quand on voit la fracture sociale et comment on se ressent par rapport à ça c'est juste en disant qu'effectivement on revient sur ce que ce sociologue Georg Simel disait sur les pauvres on est pauvre à partir du moment où on est assisté c'est à dire qu'en fait il y a une reconnaissance par un tiers qui est l'état d'une situation de pauvreté et on enterrine effectivement le demandeur l'assisté enterrine qu'il ait assisté c'est à dire que il y a un processus de stigmatisation comme tu le disais qui est très net c'est dans les enquêtes sociologiques les gens ont honte de le dire très souvent il faut demander plusieurs fois bien expliquer que c'est une enquête anonyme je suis sociologue je ne suis pas des services fiscaux etc votre nom n'apparaîtra jamais etc et c'est très les gens ne disent pas du tout spontanément ben oui oui j'ai demandé le RSA contrairement à l'image d'ailleurs que certains partis politiques peuvent donner du pauvre en général immigré qui fanfaronne en disant moi je touche les aides sociales etc les gens ont honte en tout cas le gros bien sûr vous trouvez toujours des gens évidemment vous trouvez toujours des gens qui vont frauder qui vont se targuer de la chose le gros des troupes ce sont des gens qui vont se targuer je veux juste compléter cette notion le pauvre de culpabilisation comme si le pauvre était coupable d'être pauvre et c'est un élément général dans notre société dans lequel on évolue maintenant depuis quelques quelques dizaines d'années pour ne pas dire plus et ça marque l'attitude sociale ça c'est le premier élément que je voulais rappeler je suis d'accord j'ai une question à vous poser quand vous parlez de déficience d'évaluation des politiques sociales c'est très bien que par exemple au RSA alors est-ce que c'est la question est-ce que on ne peut évaluer l'efficience d'une politique sociale qu'à travers les apports de cette politique sociale il me semble que beaucoup d'éléments n'ont pas de rapport avec les dépenses sociales je veux dire trouver un emploi ça n'a rien à voir avec la politique sociale d'un état or c'est bien trouver un emploi qui va faire qu'on peut dire ma politique sociale elle est efficace parce que j'ai misé à accompagner un temps puis ils ont réussi à trouver du boulot et puis ils sortent de même naturellement parce qu'ils sont rentrés dans d'autres cycles voilà ça c'est des éléments dont on entend très très peu faire le rapport d'accord on est toujours sur les fraudeurs qui avec le RSA vont deux ans en vacances comme l'a dit le premier ministre ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est la question de la réforme je trouve que les mots sont en sens il faut faire attention aujourd'hui quand vous posez la question y compris aux administrateurs de la sécurité sociale de quelques membres qu'ils soient ils sont d'accord pour réformer et pour adapter la sécurité sociale la question c'est de savoir dans quel sens on donne aujourd'hui on a tendance à vouloir parler de réforme ceux qui veulent casser et de conservateurs ceux qui veulent maintenir ou voir développer le système on est vraiment dans un système linguistique où on transforme tout le sens des mots je suis très très content de ce que vous venez de dire parce que c'est un élément honnêtement pour lequel je me bats des pas mal d'années me bats c'est peut-être beaucoup lire mais j'ai eu toute une série d'articles de recherche d'économie où avec mes co-auteurs je n'étais pas tout seul on essayait justement de changer l'idée qu'on pouvait évaluer l'efficacité de la politique sociale au niveau d'un état pour dire qu'on ne peut pas mesurer l'efficacité au niveau de la France de sa politique sociale par contre on peut en mesurer sa performance je l'explique mais totalement raison de dire il y a toute une série d'éléments qu'on ne mesure pas monétairement pour lequel on n'a pas une échelle qui permet de mesurer ce que ça représente et on peut penser au cadre législatif choisi sur le marché du travail aux réglementations qui sont mises en place qui ont une volonté d'aider certaines de cette population et qui ne se chiffrent pas le souci que font souvent mes collègues économistes lorsqu'ils nous parlent d'efficacité de la politique sociale ils vont prendre ces fameuses dépenses qu'on a vues pour lesquelles on sait qu'elles sont critiquables pour plusieurs points de vue et ils vont les mettre en relation justement avec toute une série d'indicateurs et ils vont dire regardez celui-là il a dépensé beaucoup et il a une pauvreté faible on sait très bien génial mais comme je pense que c'est vous qui le disiez celui-là il a une dépense très faible et une pauvreté qui n'est pas tellement élevée donc est-ce que finalement c'est pas lui qui serait le plus efficace le souci c'est que cette efficacité il y a toute une autre une série d'autres éléments qui rentrent en compte qui peuvent expliquer qu'un budget aussi il y a un taux de pauvreté ou une inégalité ou un taux de chômage faible donc c'est pour ça que ce pourquoi moi je me bats en tout cas en étude de la politique sociale c'est pour une évaluation de la performance et pas l'efficacité c'est-à-dire la différence c'est que la performance on va simplement regarder les résultats et on va comparer les résultats et là on peut dire que la France est plus performante ou moins performante que la République tchèque ou de l'Allemagne parce qu'elle a un taux de pauvreté ou un taux de l'inégalité ou un taux de chômage qui est plus ou moins élevé mais vouloir dire que c'est grâce à ces dépenses sociales seulement ces dépenses sociales qu'on peut mesurer le degré d'efficacité de sa politique moi je n'y crois pas parce que là si je parle comme économiste la fonction de production si vous préférez l'appareil productif de pauvreté ou pas il n'y a pas seulement les dépenses de production sociale qui sont rentrées dedans il y a toute une série d'éléments non-monétaires qui ne sont pas tangibles et qu'on ne pourra pas donc effectivement c'est compliqué de parler d'efficacité plutôt que de performance oui je voulais revenir à votre introduction intéressante sur la société sociale son statut comme il est dit c'est-à-dire que c'est privé des partenaires sociaux et par contre moi je pense que c'est que c'est l'état qui renflou les caisses c'est-à-dire qu'avec l'argent des comptes et blagues parce que chaque fois c'est ce qu'on entend c'est que les partenaires sociaux ils ont des difficultés à se mettre d'accord sur la politique la sécurité sociale c'est le problème de santé qui dirige la sécurité de santé c'est quand même l'État c'est le ministère de la santé enfin un peu ça et donc c'est l'État qui intervient souvent en disant nous on rentre tout on rentre tout donc c'est vrai ça crée une espèce de délai de flou au niveau du statut on dit qu'elle est privée enfin ces entités sont privées mais c'est quand même l'État qui renflouve c'est-à-dire la version des comptes et blagues qui renflouve donc c'est voilà c'est simplement qu'il faut remarquer que d'un statut privé en fin de compte qui devrait être indépendant qui devrait trouver un mode de fonctionnement c'est quand même l'État qui lui est l'interventionnisme énormément dans ces organes dans lesquels c'est-à-dire vraiment de la sécurité sociale l'expression c'est le trou de la sécurité le déficit à la fin de l'année comme une entreprise oui alors question intéressante ce qui contribue à cette espèce de fouillis d'amalgames que vous évoquez c'est notamment le fait que de plus en plus ces dernières années enfin ces décennies l'État a pris le relais du financement il y a notamment la création d'un impôt qu'ils appellent la CSG voilà alors la CSG c'est un impôt prélevé par l'État donc c'est pas une cotisation sociale parce que les cotisations sociales sont versées à la sécurité sociale dans les caisses de sécurité sociale mais la CSG c'est un impôt prélevé sur les revenus directement d'ailleurs c'est un impôt prélevé à la source déjà un impôt prélevé à la source en français c'est versé très récemment voilà exactement parce que justement voilà on prend floue parce que en fait c'est pas qu'on rend floue c'est qu'on étatise de plus en plus depuis la création de la CSG on étatise le financement de la sécurité sociale et donc effectivement vous avez un financement assez compliqué complexe en France où on est allé vers un entrecroisement des deux où l'État en fait a une main-mise de plus en plus importante puisque comme il contribue directement au financement de la sécurité sociale il avait plus en plus son mot à dire aussi il devient actionnaire de la sécurité non il n'est pas actionnaire il n'a pas de part dans ses caisses alors quand je disais des caisses sont de droit privé si vous voulez c'est comme une association c'est un statut quasi associatif quand vous faites une association de football club chez Tika et Marais bon c'est de droit privé c'est ce qu'on appelle le droit privé c'est-à-dire que c'est pas du droit public contrairement à ce que vous pouvez croire d'ailleurs c'est pas des caisses de droit public enfin d'ailleurs je ne sais pas si ça existerait mais ce n'est pas une association de droit public je ne sais pas si ça existerait son droit en tout cas ce sont des associations de droit privé après ça ne change rien au fait qu'elles ont une mission de service public voilà une mission de service public et donc effectivement la CSG intervient depuis le temps plus pour revenir sur le tour de la Sécu ben voilà le graphique qui est sorti dans tous les journaux on va s'y tirer des échos en juin dernier en juin 2018 voilà toutes les branches je lis en haut sécurité sociale toutes les branches voient leur déficit se réduire en 2018 je vais dire tout de suite le tour de la Sécu c'est un mythe qu'on essaye de faire avaler aux français depuis de nombreuses années non pas que il n'y a pas de déficit vous voyez on est toujours dans le rouge mais les montants c'est c'est des clopinettes par rapport à ces fameux 700 milliards d'euros vous voyez il faut comparer les choses on a 700 millions d'euros de dépenses sociales le gros c'est la Sécu vous vous souvenez dans ces 700 milliards il y a une petite partie ça va être les minimas sociaux le gros des dépenses sociales c'est la Sécurité sociale et bien on a des déficits qui restent extrêmement modestes en pourcentage alors là on ne les a pas en pourcentage on les a en milliards d'euros donc moins 10 milliards d'euros en 6, etc c'était monté effectivement en 2010 à moins 28 et aujourd'hui on est quasiment à l'équilibre 900 millions prévu pour 2018 parce que c'est c'est un petit astéris parce que l'année 2018 n'est pas encore finie mais on en principe voilà et donc le trou de la Sécu c'est quelque chose qui un n'a jamais été un trou abyssal comme on veut le faire croire en tout cas en niveau relatif deuxièmement aujourd'hui et dans les projections à venir parce que là-dessus vous n'avez pas les projections jusqu'en 2024 il y a déjà les projections on sera carrément en excédent alors ça s'explique enfin ça serait un peu compliqué de rentrer dans tous les détails mais ça s'explique par de plusieurs manières la conjoncture le relèvement de la CSG justement de moindres dépenses les retraites que je l'ai enfin aussi parce qu'on a pris des mesures de réduction des dépenses aussi sociales le reste à charge en maladie qui est toujours plus important etc mais en fait le trou de la Sécu si vous voulez c'est enfin je dirais là-dessus si on a un point de vue favorable à la Sécu l'État sociale vous voyez on a quand même un point de vue un petit peu engagé entre guillemets vos collègues et moi enfin disons qu'on n'est pas des ultra libéraux mais si on essaie de rester un peu neutre si vous voulez pourquoi le trou de la Sécu c'est un peu un mythe c'est que en tout cas si on a un point de vue sociologique là-dessus on peut dire qu'effectivement c'est quelque chose qu'on essaye d'instiller dans la tête des français pour mieux leur faire avaler pour décider le fait qu'il faut le réduire qu'il faut réduire les dépenses de sécurité sociale avec un nouveau et là on revient au point de départ dès qu'il faut on va changer de modèle de société c'est-à-dire que les mutuelles privées vont prendre le relais de l'assurance maladie les fonds de pension vont prendre le relais les fonds de pension je crois que c'est pas encore trop dans les cartons parce qu'en France ça a vraiment pas bonne presse surtout avec la crise de 2008 parce qu'il y avait un autre problème que t'as pas évoqué avant mais parce que c'est pas toujours une petite quand tu peux pas le dire mais voilà quand il disait voilà en France on a des retraites c'est plus solidaire c'est de la répartition il y a un autre problème enfin c'est pas qui est technique mais qui est financier basiquement financier avec les fonds de pension c'est que le jour où il y a un crash d'oxygène vos pensions elles partent en fumée c'est ce qui s'est passé en 2008 les américains ils auraient dû réfléchir à deux fois mais bon après si la bourse ne part pas après peut-être mais bon en attendant ceux qui voulaient bénéficier de leur pension de retraite juste après 2008 en 2009 2010 etc c'est pas de chance il y a ce problème aussi ce qui s'est si je comprends mieux l'équilibre de la sécurité sociale se fait essentiellement au détriment de la couverture sociale oui ces dernières années les réductions effectivement on pourrait faire à chaque fois voir les mesures par mesure les mesures qui ont été prises et regardez d'ailleurs parce que là vous avez le chiffre total vous avez par exemple moins 900 millions mais dans ces 900 millions en fait c'est la somme bon là j'ai pas mis le graphique c'est la somme du solde des différentes caissons et en fait certaines sont carrément excédentaires je vois des reprètes en partie si vous faites la somme 1.3 plus 0.8 plus 0.8 ça fait 2.6 moins 0.5 non ça marche pas non ça marche pas non ça je sais plus ce que c'est excusez moi j'ai pas j'ai pas de congrats d'école moi ce qui m'intéressait c'était le mot c'est l'attendance mais en tout cas en tout cas si vous regardez maintenant si vous regardez le détail on verrait que effectivement on pourrait voir beaucoup de données sur internet si vous tapez réduction de la sécu les échos 6 juin 2018 tous les journaux ont sorti début juin ce genre de graphique et donc vous voyez c'est effectivement les dépenses qui ont diminué c'est parce que c'est pas tant par une cette bonne gestion se fait effectivement sur le dos des assurés sociaux alors il y a aussi une composante conjoncturelle l'amélioration de la conjoncture en 2018 contrairement à ce qu'on peut croire même si l'embellie n'est pas incroyable il y a eu aussi un tout petit peu moins de chômage et donc tout de suite ça fait remettre les comptes plus en plus oui aussi aussi des aspects démographiques tout à fait alors le problème des aspects démographiques c'est qu'en général ils pèsent plutôt sur l'assurance vieillesse le vieillissement de la population va plutôt pousser la part de la retraite donc ouais mais du coup moi j'avais l'impression que pour la retraite c'était plutôt des années à venir qu'elle est compliquée dans toutes les années actuelles le gros du vieillissement c'est le baby boom en fait c'est la préférance c'est ceux qui sont les appréciations de guerre et qui arrivent maintenant à la retraite c'est qu'on est vraiment en débat en plein temps on va repasser à une autre idée qu'on avait qu'on avait relevé c'était un peu qui profite les notes sociales voilà est-ce que les pauvres donc là pour le coup pas les 33% mais on a dit donc 2% des dépenses profitent donc on ferme c'est peut-être connecté on va dire plus relativement est-ce que c'est ce que je veux dire là qu'est-ce que tu veux dire là-dessus finalement on a déjà évoqué parce qu'on approche déjà ça fait une vraie vidéo en voie dans les 25 on a déjà un petit peu répondu à ça avec l'histoire du taux de non-recours les pauvres profitent du système la réalité c'est plutôt malheureusement qu'on leur a créé un système dont ils ne profitent pas en fait en partie avec les chiffres donc de 20 tiers pour le RSA de personnes éligibles qui ne profitent pas et même de 2 tiers pour le RSA mais je ne sais pas si tu avais d'autres données là-dessus ou pas que tu voulais évoquer mais en tous les cas j'en dis des reçus Laurent Wauquiez ici sur son compte Twitter affirmait effectivement on prend trop souvent notre nationalité parce qu'on lève le RSA alors l'idée reçue très simple à démonter d'abord le RSA n'a rien à voir avec la nationalité c'est clair ça mais il n'y a pas besoin d'être français pour bénéficier du RSA mais typiquement une idée reçue complètement cotée de la plaque c'est-à-dire sur le strict point juridique il suffit d'avoir il y a plusieurs cas il y a plusieurs conditions pour avoir le RSA évidemment repasser la frontière vous demandez le RSA vous ne l'avez pas tout de suite plusieurs conditions 5 ans de résidence sur le territoire français à n'importe quel ressortissant du monde 5 ans de résidence sur le territoire français ou pour les demandeurs d'asile aussi qui sont considérés comme réfugiés politiques du RSA simplement vous ne l'avez pas tout de suite parce qu'il faut que la demande d'asile soit instruite il faut que vous soyez ensuite reconnus comme réfugiés politiques etc bientôt réfugiés climatiques enfin les conditions se sont élargies et donc vous pouvez tout à fait bénéficier du RSA sans être français pour les Suisses les peines je ne sais pas mais sans doute en tous les cas les augments de l'Union Européenne c'est automatique et les Suisses y compris donc oui forcément les Belges sont dedans mais je suis vous êtes toujours dans l'Union Européenne il n'y a pas eu d'autres et bien là la condition est encore beaucoup plus souple ce n'est pas 5 ans de résidence tu peux la demander beaucoup plus rapidement c'est 3 mois 3 mois de résidence sur les territoires il faut justifier le niveau de 3 mois donc on est reçu simple on est ici de le rembocer qu'on peut facilement de toute façon de manière générale je quitte un peu ma casquette d'économie si je vais parler comme un citoyen à la dame et personne n'est pauvre et je pense que tout le monde serait prêt à travailler pour avoir une meilleure vie il faut arrêter de penser de manière globale que les gens profitent décident d'être pauvres pour toucher quelques allocations qui sont généreuses heureusement mais qui ne sont pas non plus qui ne font pas de vous quelqu'un l'autre c'est souvent ça m'émeut ça me met en colère ce genre de réflexion parce que c'est pas personne n'a envie d'être pauvre et de rien foutre comme on le dit comme ils le disent juste pour toucher quelques centaines d'euros on préférerait s'en sortir tel qu'on peut il y a encore une tendance bière actuelle qui est encore aggravée c'est le fait de devoir je crois que c'est fait de plus en plus dans certaines communes du Haut-Rhin c'est de devoir travailler pour justifier de toucher le RSA ça c'est vraiment la limite qui commence à être franchie c'est vraiment du travail forcé du travail forcé pour toucher 436 euros donc ça c'est dans le RSA c'est certain oui mais du bénévolat c'est souvent les missions pour la commune donc c'est pas du rien que le terme bénévolat il est faux c'est du travail du travail non bénévolat c'est ce qu'on appelle parce que le RSA c'est un contrat c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu et donc le contrat dans le RSA il y a le en effet de faire 7 heures par semaine pour continuer d'avoir le bénévolat c'est une exception en France pour continuer d'avoir le bénévolat oui je suis d'accord avec vous parce que c'est c'est ce qu'on oppose alors je suis désolé j'en peux pas beaucoup de repérer mon anglais parce que c'est l'interacte je venais bien mais c'est on oppose le welfare au workfare finalement c'est-à-dire qu'ici on dit on va vous faire du bien en vous faisant travailler sauf qu'en fait on vous fait tellement du bien puisque finalement on crée des pauvres qui travaillent en plus peut-être mais même au-delà de ça c'est qu'on se retrouve avec des types de contrats qui mettent les gens au travail contre une certaine aide quelle qu'elle soit sauf que cette aide n'est pas suffisante que pour les sortir au final vraiment de la pauvreté donc on crée des travailleurs pauvres c'est un énorme problème actuellement mais c'est un problème qui grandit en Europe aux Etats-Unis auquel bureau on parle également en Europe regardez l'Allemagne pardon ? il n'y en a pas que d'où là l'enfant qui travaille à tout bien sûr mais c'est l'exemple que j'ai donné prenez l'Allemagne prenez l'Allemagne avec ces réformes du marché du travail qui a eu ces dernières années qui a créé une oui les gens travaillent le taux de chômage est faible regardez le taux de pauvreté donc vous avez créé une aide sociale une aide à l'emploi forte pour que vous vous sortiez finalement des statistiques du chômage de la population si vous avez créé les travailleurs pour eux ce qu'on appelle les travailleurs pour eux ils sont qui travaillent mais pour un revenu en soumise de pauvreté juste pour le plaisir du débat je vais apporter un peu de contradictions tu me connais non mais moi j'entends aussi qu'il y a des personnes en RSA qui ont des problèmes de revenir dans le marché de l'emploi pour des questions aussi de solitude et de rythme de vie d'accord notamment on va regarder un peu des alors je travaille dans l'enfance sociale je connais un petit peu mais il y avait des personnes qui avaient été malades et qui après étaient au RSA et qui du coup avaient une difficulté pour revenir dans et je pense que pour certains et c'est pour ça que ça me semble très une problématique de le rendre obligatoire mais de le proposer me semble intéressant pour certains ces heures de bénévolat pouvaient être vues comme une façon de reprendre en fait du bien social par une activité de bénévolat et donc aussi de rythme de rencontrer des gens etc. et ça pouvait être intéressant donc ce qui me gêne énormément effectivement c'est de le rendre obligatoire et de le proposer je sais qu'il y a eu aussi une initiative que je trouvais assez intéressante au moment des vendanges où il avait été proposé en Alsace que les personnes des puissières du RSA puissent participer aux vendanges et que ça soit absolument pas déduit de ce qu'elles percevaient en termes du RSA je pense que c'est une initiative qu'il ne faut pas forcément trop condamner pour les régions idéologiques ça peut être aussi et de jeu il y a un côté de l'air social en fait qui est important avec une activité de nouveaux là ça va peut-être en fait un des des propositions parce que vous avez assez vite de travailler il y a encore un peu de temps juste pour vous dire moi je n'ai pas dit que j'étais contre idéologie plus lent pour le coup et je pense que l'idée même de ce type de programme c'est de faire de la formation au moins de la réinsertion sur le marché du travail le souci c'est ce qu'on propose et surtout est-ce qu'on permet effectivement de ressortir vers un travail régulier normal je ne sais pas comment l'appeler qui serait le salariat de manière globale et ça on s'aperçoit que souvent on a un problème le passage de l'un à l'autre ne fonctionne pas très bien parce qu'on crée des travailleurs qui arrivent de toute façon pas à sortir de leur situation et qui sont toujours dans une situation de précarité parce que les revenus qui leur sont alloués finalement via ces types d'aides ou les mini-jobs toute une série d'éléments possibles ne permettent pas après de rebondir sur notre emploi et c'est là encore que l'évaluation va être importante effectivement de voir au-delà de ces chiffres globaux de pauvreté de chômage etc si l'insertion sur le marché du travail régulier normal existera au final ou pas parce que bien sûr que l'idée initiale elle est là c'est de dire profiter de cette opportunité peut-être pour retrouver un lien social pour peut-être vous former dans un emploi pour peut-être retrouver toute une série du goût au travail d'utilité à votre activité au sein de la société qui est important pour parler de fracture sociale normalement c'est comment moi je le vois par rapport au reste de la société oui c'est je ne veux pas rentrer dans un dialogue parce que c'est aussi un peu idéologique je peux en même temps penser que cette mesure de travail bénévole obligatoire est aussi une mesure de dévalorisation du travail de désocialisation du travail on ne donne pas une belle image du travail parce que s'il faut que j'aille travailler quelques heures pour toucher une misère qui de toute façon ne va rien changer à ma vie entre guillemets c'est pas excitant comme projet de réinsertion d'accord ça c'est le premier élément et pour rejoindre un petit peu le débat de tout à l'heure je trouve qu'aujourd'hui sur cette question des pauvres qui profitent du système il faut quand même qu'on soit clair ce ne sont pas les minima sociaux ou ce ne sont pas les aides sociales qui sont trop importantes dans notre pays c'est le travail qui ne paye pas c'est bien le travail qui ne paye pas et ce n'est pas en faisant des tours de passe-passe en enlevant les cotisations sociales saraniées qui vont créer des trous par ailleurs qu'on va vouloir combler en augmentant la CSG bon voilà c'est pas comme ça qu'on va qu'on va faire que le travail paye d'accord mais ça il faut le rejoindre à quel est le PIB aujourd'hui en France et ses évolutions sur les dernières années parce qu'on a on produit quand même de plus en plus de riches dans notre pays et on va créer de plus en plus de pôles proportionnellement et je rajouterais qu'en fait c'est une première digue qui peut être franchie cette digue de dire il faut prendre service à la société pour avoir 436 euros par mois et du coup si on accepte ce débat en fait on est déjà en train de perdre le combat idéologique on est déjà en train de dire on redéfinit ce qu'est le travail le travail ça se transforme tous nos bénévoles là on va demander aux nouvelles générations de faire des heures supplémentaires aussi dans les entreprises non payées parce que voilà il faut soutenir la France il faut soutenir moi je pense qu'on est dans une redéfinition complète du travail et je trouve ça quand même assez incroyable qu'on est en train de débattre sur ça et d'accepter le fait qu'on peut travailler parce que c'est du travail pour se justifier du RSA Deux mots de conclusion enfin deux réponses qui seront conclusives pour moi après parce que moi il faut la chance s'arrête moi je souscris entièrement à ce que vous dites effectivement et sur le travail dévalorisé et ces gens qui finalement enfin sont des situations de retour au début du capitalisme au début de la révolution industrielle en gros avec les workhouses qu'il y avait en Angleterre où en gros on prenait les pauvres on les ramassait parce qu'on ne voulait plus les voir et on les mettait de force dans des lieux de travail effectivement on n'en est pas là exactement mais sur la philosophie c'est un peu la même idée et deuxièmement sur les pauvres qui profitent du système je conclurai là-dessus il faut savoir que la fraude des riches la fraude fiscale notamment et des riches n'a absolument rien à voir en termes de montant alors ça c'est un argument je trouve enfin décisif dans le débat typiquement aussi visant des immigrés la fraude des immigrés qu'on entend donc argument enfin idée reçue avancée par certains partis vous voyez lesquels et bien évidemment c'est des glopinettes à côté effectivement de l'évasion fiscale qui selon les évaluations c'est au bas mot 60 milliards dans la fourchette haute c'est peut-être même le double l'évasion fiscale des grands groupes des grandes fortunes etc alors que là on parle de 40 milliards de dépenses sociales totales 40 milliards voilà je n'ai pas là-dessus personnellement je ne sais pas que vous n'avez pas encore ajouté des questions non je pense que c'était très bien et je suis vraiment content que tu termines avec cette conclusion sur la fraude sociale la fraude fiscale parce que c'est quand même aussi un des marronis du débat public qui fait un peu peur quoi merci à vous 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 merci à vous